Vanessa Paradis présidera le jury de la 46e édition du festival. Un choix logique pour cette artiste multiple, chanteuse et actrice, qui a joué dans une trentaine de films et reçu un César en 1990. Mais en cette année exceptionnelle, où le 7e art a payé un lourd tribut à la crise sanitaire, les organisateurs ont décidé d'être solidaires avec l'industrie du cinéma. Deauville projettera dans ses salles une sélection du Festival de Cannes, ainsi que des films d'animation du Festival d'Annecy. L'idée c'est d'être généreux. On ne peut pas aimer l'art, on ne peut pas aimer la peinture, la musique, le cinéma, la sculpture, si on n'est pas tourné vers les autres. L'art c'est l'accueil des autres, la générosité, c'est montrer, c'est transmettre, c'est montrer. Donc évidemment que quand moi je suis solidaire de toute l'industrie du cinéma, quand j'ai vu à quel point elle a été meurtrie par les tournages qui se sont arrêtés, les films qui n'ont pas pu sortir, les festivals qui n'ont pas eu lieu. Le Festival du cinéma américain de Deauville se prépare pour être fin prêt le 4 septembre prochain et accueillir du public. Il rendra cette année un hommage particulier à l'immense acteur américain Kirk Douglas, disparu en février dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada